bonjour aujourd'hui on va regarder quelle est la signification de nul et comment l'utiliser donc notamment qu'est ce que ça représente donc ce mot clé quand on fait une création de table qu'est ce que ça signifie note nulle ou alors default nulle et enfin comment rechercher des enregistrements donc un attribut à ou non une valeur donc on va travailler uniquement en mémoire donc je vais je vais tout recréer au début alors je vais créer une table qui s'appelle pays voilà après on ajoute quelques pays dans cette table voilà après pour la forme on va regarder le contenu de la table pays voilà donc on a six pays et on connaît toutes les informations alors après on va regarder donc un exemple on va insérer des pays donc on connaît certaines informations donc la Belgique et la Bulgarie et on va faire de même avec un autre pays avec l'Autriche et là je reviens sur le contenu de la table donc là on constate voilà que dans notre table il y a certains endroits où on n'a aucune valeur parce que tout simplement on les a pas précisé alors maintenant on va essayer de trouver la liste des capitales de tous nos pays une première requête qui peut venir à l'esprit c'est la suivante on va dire voilà on cherche les pays dont la capitale est égale au texte vide donc voilà donc ça ça fonctionne pas parce que ce qui est ici c'est pas des textes vides quand on a défini ces données on n'a pas dit que la capitale était égale à texte vide on a pas précisé la capitale alors une autre une autre chose qui pourrait venir à l'esprit c'est dire bah là on est avec cette fameuse ce fameux mot clé nul on va dire bah on veut les capitales qui sont égales à nul donc égal au mot clé nul ça ça fonctionne pas non plus parce que nul ce n'est pas une valeur donc c'est pas la peine d'essayer de le rendre de voir si un attribut il est égal à ce n'est pas de valeur puisque c'est pas une valeur on peut pas faire d'égalité avec donc là on utilise un mot clé qui s'appelle is donc voilà on va dire on va chercher les pays dont la capitale n'a pas de valeur donc là on en trouve trois donc voilà donc c'est notre manière de trouver les pays qui n'ont pas de capitales inversement si on veut trouver les pays qui ont une capitale donc on va continuer sur ce type de requête et là au lieu de dire is nul on va dire is not nul et là on trouve bien tous les pays qui ont une une capitale alors on va afficher le schéma de la table pays voilà et donc on va regarder précisément donc ce default nul donc c'est c'est ce qui c'est ce qui fait que si on précise pas par exemple ici je n'ai pas précisé la valeur de capital qu'est ce qu'on va donner à la bulgarie et à la belgique comme valeur de capital on va leur donner la valeur nulle donc qui va être la valeur par défaut la valeur qu'on utilise donc qui est nul qui signifie j'ai pas de valeur ensuite autre contrainte la note nulle donc sur sur le nom de du pays ça ça signifie quand on crée un pays on est obligé de lui donner une valeur on n'a pas le roi de ne pas donner de valeur on va faire un petit essai par exemple on va créer ce qui est un peu bizarre mais toc voilà donc là on insère un pays donc en fournissant le code la capitale la superficie on oublie de supprimer de préciser non ce qui est un peu débile et là comme on a une contrainte note nulle on nous dit c'est impossible il faut à tout prix fournir une valeur au nom du pays alors là on va refaire notre insertion en précisant ce nom et là ça fonctionne bien voir faire un petit select voilà select étoile from pays voilà donc là on a bien notre pays l'albanie qui a été ajouté on a pu faire ça parce qu'on a fourni enfin un nom de pays et donc l'insertion s'est bien déroulé même si par exemple pour la population on a fourni aucune aucune valeur alors maintenant on va regarder par exemple comment obtenir la liste des capitales d'europe donc on peut faire ça comme ça on fait un select donc capital donc la valeur qui nous intéresse et donc de notre table pays on va redonner ça par capital alors quand on fait ça on est un peu gêné parce qu'on a des lignes vides bah oui mais là on sélectionne capital pour tous les enregistrements donc même ceux voilà donc qui n'ont pas de valeur alors là l'idée c'est que si on va voir cette liste de capital il va falloir qu'on rajoute une une contrainte donc on va devoir préciser donc where capital is not new donc où la capitale a une valeur et là on tient bien une liste de capital sans être pollué par des lignes vides alors on va regarder un autre exemple de ce style de ce type là dans ma table j'ai une information eu qui signifie quand elle est vraie que le pays il appartient à l'union européenne et quand elle est fausse que le pays n'appartient pas à l'union européenne donc l'allemagne appartient l'andorre n'appartient pas alors si je veux rechercher tous les pays appartenant à une européenne on peut créer quelque chose comme ça on va nous dire voilà il ya quatre pays qui appartiennent à l'union européenne après on peut se dire bon bah c'est simple je vais aussi regarder les pays qui n'appartiennent pas à l'union européenne donc là on va mettre false donc on trouve trois autres pays et on peut arriver sur une chose qui ne peut nous paraître un petit peu bizarre qui est dire on va je vais compter tous mes pays et là quand je fais mon compte de pays j'obtiens 10 pays ça c'est assez étrange parce que ça peut paraître étrange parce qu'on se dit ceux qui appartiennent j'en ai quatre ceux qui n'appartiennent pas j'en ai trois quatre et trois ça fait sept et on dit qu'en tout j'ai dix pays alors en vérité cette appartenance ou l'union européenne on l'a pas fait en regardant nos dix pays mais en regardant uniquement les pays dont dont on sait que eu à une valeur qui sera vrai ou faux donc là on trouve bien cette qui correspond bien à donc là ça redevient nouveau à nouveau logique et puis oui bah oui évidemment faut pas par exemple faut pas essayer de faire quelque chose comme ça hein parce que là on obtient zéro donc ce qui peut paraître anormal mais avec tout ce qu'on a vu avant ça pose pas de soucis alors on va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu donc déjà nul c'est un mot clé du langage sql ça veut dire que si on essaye de l'utiliser par exemple pour un nom de table si je fais créé table nul et puis derrière je mets tout ce qu'il faut ça ne fonctionnera pas donc nul on a vu c'est pas une valeur donc on peut pas tester si c'est égal ou différent ça ne ça ne fonctionne pas ensuite quand on recherche donc un enregistrement qui a pas de valeur on va dire where is nul on va pas mettre un égal et inversement si on veut tous ceux qui ont une valeur on va mettre where le nom l'attribut is not nul et enfin donc dernière chose on peut poser des contraintes notamment dans le create table donc quand on va dire quand je crée un attribut bah je vais lui donner son nom son type et si je fais note nul bah là je vais dire cet attribut là il faudra obligatoirement lui donner une valeur et idem inversement pardon si on ne fournit pas on a un attribut dont on se dit des fois c'est pas grave qu'il n'ait pas de valeur ça peut être intéressant de faire default nul pour bien faire le tri entre j'ai donné une valeur par exemple qui peut être égal à qui peut être zéro qui peut être le texte vide etc avec l'autre l'autre information qui est je ne fournis pas la valeur et dans ce cas là ça vaut le mot clé nul qui signifie j'ai pas de valeur bon bah écoutez on a fait le tour sur 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 nul sur sa signification et comment l'utiliser donc je vous dis merci pour votre attention et à bientôt c'est ce que vous avez dit c'est parti c'est parti c'est parti